Je tenais à honorer des personnes comme Fabienne, justement, comme Véronique, comme Michael, comme Ryan, Jessica, Zoé qui est à la pouponnerie, parce que je vois ces personnes presque tous les dimanches parmi nous. Elles ont compris la valeur de la famille, l'appel de Dieu sur cette communauté, la vie de communauté. On en a parlé, justement. Le fait d'être si dévoué, si engagé à la présence de Dieu dans la maison, aux autres frères et sœurs est pour nous tous un exemple. Donc, pour ceux et celles qui sont assidus et fidèles tous les dimanches, je vous applaudis. Vraiment. Ce ne sont pas des personnes qui viennent simplement le dimanche quand il y a un culte. These are people who contribute to the life of the church simply by their presence. And many of you have yet to discover the importance of this. But for today, the message is something different. Maybe next time that I preach, we'll talk about that. This week, I asked the Holy Spirit, what are you saying to the body of Christ right now? And this is what he told me. This is the favorable time of the Lord. This is the favorable time of the Lord. Why do you think God manifests himself in such a powerful way during worship? Because this is the favorable time of the Lord. Let's pray. Holy Spirit of the living God, we welcome you. We love you and we cherish you. We know that we can count on you to enlighten our hearts and help us perceive what is in the Father's heart for your people this morning. And I thank you right now, you release a spirit of revelation that will not just open our eyes but awaken us and light our hearts on fire so that we can be so one with you that you can do whatever you want. for this is the favorable time of the Lord. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. And everybody said? And everybody said? Amen. Amen. You cannot experience the presence of God like we did here today without being changed. On ne peut pas expérimenter une telle présence de Dieu comme aujourd'hui sans être changé. You can't remain indifferent. On ne peut pas rester indifférent. You can't remain in apathy or be blasé about what the Spirit of God is doing. On ne peut pas être apathique ou blasé de ce que l'Esprit de Dieu fait. But you do have to recognize that it is the favorable time of the Lord. Mais il faut que vous reconnaissiez que c'est le temps favorable, le temps de la faveur de Dieu. And we see this in the Bible. Et nous le voyons dans la parole de Dieu. First of all, through the prophetic voice. D'abord, au travers de la parole prophétique ou de la voix prophétique. Secondly, through the apostolic voice. Et deuxièmement, au travers de la voix apostolique. And the two always go together. Évidemment, les deux vont ensemble. Apostles and prophets were the foundation upon which the Church of Jesus Christ was built. Les apôtres et les prophètes étaient vraiment les piliers sur lesquels l'Église de Christ a été bâtie. So we're going to look first at the prophetic voice that tells us. Donc on va d'abord regarder la voix prophétique qui nous en parle. But this is the favorable time of the Lord. Qu'il s'agit du temps favorable du Seigneur. I'm going to read it to you in French. Donc, Pasteur Catherine va le lire en français. And I'd like you to follow along if you have an English Bible. Et vous pouvez suivre dans votre Bible en anglais. We'll be reading Isaiah 61, 1 and 2. Nous allons lire Isaiah 61, verset 1 à 2. The prophets announced this centuries ago. Les prophètes ont annoncé ce temps-là il y a des siècles de ça. Listen to what he says. Écoutons ce qu'il nous dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de faveur, ou l'année de grâce de l'Éternel. Donc, ce verset dans Esaïe a été cité par Jésus dans Luc 4. Et donc, il s'est ensuite levé après avoir cité ce passage. Et au verset 21, il a dit la chose suivante. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, cela veut dire que la venue de Christ sur la terre a marqué le commencement de ce temps favorable, ce temps de la faveur de Dieu. En d'autres termes, ce bébé que nous célébrons ce mois-ci marque en fait le début d'une nouvelle dispensation de Dieu pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'on le fête. Et il accomplissait lui-même cette voie prophétique. Donc, regardons maintenant la voie apostolique. « This is found in 2 Corinthians 6, verses 1 to 3. And please follow along if you're reading in English. » Donc, on le voit en 2 Corinthians 6, 1 à 3, et suivez dans la Bible en anglais. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, » au passé composé. « Au jour du salut, je t'ai secouru. » « Voici maintenant. » Everybody say, « Voici maintenant. » Tout le monde le dit, « Voici maintenant. » « Le temps favorable. » « Voici maintenant le jour du salut. » « Nous ne donnons aucun sujet de scandale. » D'autres termes, nous ne mettons aucun obstacle à l'œuvre de Dieu. « En quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Donc, frères et sœurs, « Now is the favorable time for manifesting the kingdom of God. » C'est le temps vraiment favorable pour manifester le royaume de Dieu. « Ce que nous expérimentons dans la louange, c'est juste un avant-goût de ce que Dieu veut répandre au-delà de ces quatre murs. » Pour remplir nos familles. Pour remplir nos voisinages. Pour remplir nos villes. Et toutes nos nations. Jusqu'à ce que toutes les nations soient remplies de la gloire de Dieu, comme la mer recouvre le fond des océans. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu il y a 2000 ans sur cette terre. Le roi de l'univers a pris la forme humaine d'un bébé innocent. Il a grandi parmi l'humanité. Et il est venu révéler à chacun sur cette planète le Père Céleste. Et nous vivons sur une planète remplie d'orphelins qui n'ont pas de Père. Et Jésus est venu pour nous montrer le Père. Amen. Et je crois, selon mon opinion, que ça vaut le coup de célébrer cela. Même si Jésus n'est peut-être pas né en décembre. Peut-être que c'était le cas, effectivement. Mais ce n'est pas la question. The question is not, oh, should we celebrate Christmas? La question n'est pas, est-ce qu'on doit fêter Noël? The question is not, oh, should I get a Christmas tree, even though I think it comes from pagan origins? Et la question n'est pas, est-ce que je dois mettre un arbre, un sapin Noël, même si ça vient d'une origine païenne? That's not the question. Ce n'est pas la question, en fait. Listen to what the Holy Spirit of God is saying today. Écoutons ce que le Saint-Esprit, en fait, nous dit. The question for you and me, La question pour vous et moi, Is what, or how, let's say it this way, How can we be an instrument of God during this favorable time? C'est plutôt de savoir comment vous et moi, on peut être un instrument utile dans la main de Dieu durant ce temps favorable. If you really know the heart of God, you will sense his heart for the people around you. Si vous connaissez vraiment le cœur de Dieu, vous allez ressentir le cœur de Dieu pour les gens autour de vous. The ones that don't know him. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore. The ones that need to know him. Pour tous ceux qui ont besoin de le connaître. And some of those people might be in your very own family. Et peut-être ce sont des gens qui sont dans votre famille même. Or maybe the people that are lonely and isolated that you might know or that live around you. Ou peut-être des gens isolés ou seuls que vous connaissez qui sont autour de vous dans votre voisinage. So what can you and I do to be instruments of God? Donc que pouvez-vous nous faire, vous et moi, pour être un instrument de Dieu? Because we know it's the favorable time of the Lord. Parce qu'on sait c'est le temps favorable de Dieu. I believe we need to ask ourselves this. Je crois qu'il faut qu'on se pose la question suivante. Quelle est la caractéristique la plus importante, qui apparaît le mieux, de la nature de Dieu que je peux manifester? Comment je peux vraiment impacter, toucher le monde autour de moi avec ces caractéristiques du cœur de Dieu? Ou peut-être toucher ma propre famille qu'il ne le connaît pas encore. I want to look at three aspects of his nature. Because I believe that these attributes are the proof or the evidence of his nature. Parce que ces trois attributs sont vraiment la preuve de sa nature, de qui il est. God is love. Dieu est amour. Right? C'est vrai. Comment est-ce que cet amour se manifeste au travers de notre vie? Three things. Trois choses. His presence. Par sa présence. His generosity. Sa générosité. And his word. His word. Sa parole, pardon. Or his communication. Et la façon dont il communique. These are three ways that God wants to reveal himself to a lost and dying world. C'est au travers de ces trois moyens que le Seigneur veut se révéler à un monde qui se meurt. Starting in your family. En commençant dans vos foyers. La présence. La générosité. Communication. Et la communication ou la parole. Because these three elements set the stage for the pouring out of his power. Parce que ça va être un peu le fondement pour déverser sa puissance, sa présence. And if you read the Bible, you will see that those three things always accompanied the movement, the fire, the action of the Holy Spirit in power. Et on voit toujours, si on regarde dans la parole, que ces trois éléments apparaissent toujours et accompagnent le mouvement, l'action et le déversement et le feu de Dieu. La présence. Combien avez-vous ce matin goûté de la présence de Dieu? Amen. Combien croyez-vous que ce monde a besoin de goûter cette même présence? Donc deuxième chose, c'est la générosité. Et troisième, sa parole. Donc on va regarder ces trois aspects et leur implication pour nous. Parce que c'est le temps favorable du Seigneur. Do you believe that? Vous le croyez? All right. First of all, his presence. Tout d'abord, sa présence. Brothers and sisters, sometimes all you need to do is show up. Frères et sœurs, des fois on a juste besoin de quoi? D'arriver, de se présenter, d'être là. Be there, be present, be available. D'être là, d'être présent, d'être disponible. Ce qui a vraiment marqué le peuple de Dieu, c'est la présence de Dieu parmi lui. Et le peuple de Dieu était connu parmi toutes les autres tribus ou nations du monde parce qu'ils avaient la présence de Dieu en leur milieu, au milieu d'eux. Et ils portaient, ils amenaient la présence de Dieu avec eux. Et c'est ce qui va caractériser vraiment la consécration du peuple au Seigneur. Et donc, c'est cette présence-là parmi rien d'autre. Et incomparable. On ne peut rien comparer à cela. Je voudrais lire avec ce que le pasteur Jean-Pierre disait ce matin. Et parler à certains membres de notre communauté Internet. Certains d'entre vous qui nous regardez, vous savez profondément dans votre cœur que votre présence devait être ici parmi nous en présentiel. Mais vous résistez. Pourquoi ? C'est plus facile, c'est plus accommodant et c'est mieux de rester chez soi. Mais Dieu rassemble son peuple pour vraiment se manifester d'une façon particulière. Et c'est facile de rester caché derrière son écran. On n'est pas appelé à simplement suivre un culte, mais à offrir un culte d'adoration au Seigneur. Et je vais vous dire qu'il y a vraiment une génération qui se lève en dépit de la pandémie. Et qui va vraiment refléter les valeurs de communauté, de famille. Et vous faites partie de cette génération, frères et sœurs. Donc ne négligez pas l'importance de venir tous ensemble. Donc Hébreu 10, 25. You can look it up. Vous pourrez regarder cela. Amen. Why is that so important ? Pourquoi c'est si important ? The baby that was born 2,000 years ago was called Emmanuel. Parce que le bébé qui est né il y a 2000 ans était appelé Emmanuel. God among us. Dieu parmi nous. In the collectivity of his people. Parmi l'ensemble de son peuple. In the center of his family. Au cœur même de sa famille. Donc ça c'est notre appel. De vivre vraiment sa présence. Et de la mener, de la porter. Parfois c'est juste votre présence qui va toucher votre famille. C'est tout ce dont ils ont besoin. Réalisez-vous que quand vous entrez dans une pièce, la présence de Dieu même entre avec vous dans la pièce. Quand vous êtes assis au repas de Noël très gentiment, la présence de Dieu est assise à cette même table. Et la présence de Dieu va tout changer. Mais je vais être honnête avec vous. J'ai eu des combats dans ce domaine-là. Pas tous d'entre nous venons de foyers chrétiens où Jésus a été vraiment le centre de la famille. Certains, on vient de familles religieuses. Hélas. Certains venaient d'une famille totalement athée. Et parfois, on est simplement dégoûté un peu par le péché. Et moi, je suis la première à l'admettre. Je lutte avec ça. C'est vraiment un défi. Comment on agit, on est avec des gens pleins de péché? C'est facile de les critiquer. De les juger. Mais en fait, un pécheur pêche parce que c'est sa nature. Un oiseau, il vole parce que c'est sa nature. Et un poisson, il nage parce que c'est sa nature aussi. Et une grenouille saute parce que c'est sa nature. Et un guépard, il court très vite d'ailleurs parce que c'est sa nature. Donc un pêcheur, c'est normal, il pêche parce que c'est sa nature. Mais la chose la plus merveilleuse pour un être humain, c'est qu'il peut naître de nouveau. Et votre nature change. Et donc ça ne sert à rien de critiquer quelqu'un si on sait que sa nature, c'est le péché. Et c'est vrai que pourtant, je me trouve des fois offensée et c'est vrai, un peu dégoûtée de cela. Et même si effectivement nous sommes appelés à être une voix contre l'iniquité, le péché dans le monde, Mais notre rôle au sein de notre famille, de nos voisins, est différent. Instead of condemning the individual, our message should be, listen, everything will change as soon as you make Jesus Lord. Mais au lieu de les condamner, notre message devra être plutôt, attendez, écoutez, tout va changer dès que vous connaîtrez Jésus comme votre sauveur. Et le Seigneur m'a défiée là-dessus. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi t'es dégoûtée alors que tu devrais plutôt pleurer ? Et pourquoi est-ce que tu juges, tu es en colère contre eux alors que tu devrais plutôt pleurer ? Parce que ces gens ont l'éternité, ils vont en enfer. D'imaginer que mes bien-aimés pourraient passer l'éternité en enfer. Alors que Jésus a donné absolument tout pour eux. Mais j'étais moi-même comme cela avant que j'ai vu une bien dans ma vie. Quel rôle ou droit ai-je de juger ? Et le fait que je les condamne ne va pas les changer. Vous savez vous-même, si vous dites à un ami, il ne faut pas que tu fumes, il ne faudrait pas que tu bois, il ne faut pas manger ce truc-là, c'est pas bon pour ta santé. Ils vont arrêter ? Ils ont besoin de changer de nature. Et notre message est justement à propos de celui qui change les gens. Encore deux éléments. Le péché est tellement à l'opposé de la nature de Dieu. Il nous a créés à son image. En d'autres mots, en tant que condamner le péché, je présente ce que Dieu a fait pour nous en sortir. Et la deuxième chose que je sais, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est justement la vie éternelle en Jésus. Et donc, je vais apporter ce don à Noël ou à autre, à ma famille. Le cadeau de la vie éternelle en Jésus. Et donc, le désir de Jésus, c'est d'arracher nos bien-aimés de l'enfer. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'en fait, on fête Noël. Donc, plutôt que de se concentrer sur le péché, on veut plutôt se concentrer sur le don de cette vie éternelle. Et sur celui qui nous a donné ce cadeau. Vous comprenez ? Est-ce qu'il y a d'autres comme moi qui ont des luttes dans ce domaine-là ? C'est peut-être normal parce qu'on goûte de la sainteté de Dieu. Mais c'est une erreur de penser que ceux qui ne le connaissent pas possèdent cette même sainteté. Donc, ma conclusion est la suivante. Donc, votre présence parmi vos bien-aimés doit en fait émaner la présence, la nature de Dieu. Ça veut dire l'amour, la grâce, ses promesses. Donc, 1 Pierre 3. Des versets 14 à 15. Pour terminer ce premier point. Donc, on va lire en français. N'ayez d'eux, aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, Pierre dit aux personnes à qui il s'adresse, soyez prêts. N'ayez aucune crainte. Ne soyez pas intimidés. Ne jugez pas. N'accusez pas. Mais soyez toujours prêts à expliquer cette espérance que vous avez en vous. qui sous-entendent qu'ils ont remarqué que vous aviez une espérance qu'ils n'avaient pas. Et donc, ils vous posent la question à ce sujet. Et simplement avec gentillesse et bonté, vous pouvez leur présenter Jésus. Parce que c'est le temps favorable du Seigneur. Can I hear an amen? Amen. Yes. Second point. Deuxième point maintenant. Buy our generosity. Au travers de notre générosité. Now listen, don't confuse generosity with materialism. Ne confondons pas la générosité avec le matérialisme. I know this is the time for giving gifts. Je sais, c'est le temps de donner des cadeaux. Je ne dis pas d'acheter beaucoup de cadeaux pour démontrer l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je ne dis pas non plus, soyez généreux avec l'argent, bien que ce soit peut-être une façon de faire. Donc, ce que j'entends plutôt le Saint-Esprit nous dire en tant que corps de Christ, c'est la chose suivante. Soyez généreux avec vous-même, avec votre temps, votre amour, votre affection, vos encouragements, votre service, votre écoute des gens. Et soyez généreux, mais que tout votre être le soit. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et c'est comme ça que Jésus a agi lui-même lorsqu'il était sur terre. Donc, Galates 1, 3 à 4. Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Deuxième exemple. Ephésiens 5, versets 1 à 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livrés lui-même. Ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu n'ait jamais donné à l'humanité. Lui-même. Lui-même. Sa plénitude totalement. Mais ça lui a coûté tout. Un sacrifice aura toujours un prix. Mais le sacrifice va parler beaucoup plus fort qu'une théorie. Et la générosité va parler plus fort qu'une doctrine. Et la façon dont vous allez agir au travers de ce que vous donnez va révéler le cœur de Dieu. Parce que la générosité, c'est une expression de l'amour. Que ce soit une générosité au travers de vos offrandes. La générosité dans votre adoration. La générosité dans votre présence avec d'autres personnes. La générosité quand vous êtes avec d'autres personnes autour de vous. Ou générosité quand vous servez. En fait, la générosité va révéler le cœur de Dieu et qui va laisser un impact éternel. Donc, le Saint-Esprit dit, ne retenez pas. N'ayez pas peur de faire des sacrifices. J'entends des gens peut-être qui se disent en eux. Pasteur Catherine, je n'arrête pas de donner. Ça sert à quoi finalement ? Vous dites cela peut-être parce que vous attendez quelque chose en retour. Et le Seigneur dit donner sans attendre de retour. C'est ça le vrai sacrifice. Et le Seigneur lui-même s'assurera que vous moissonnerez ce que vous avez semé. Peut-être que vous avez besoin alors certains de vous repentir parce que vous aviez ces attentes. Donner mais centré sur vous-même, ce n'est pas la générosité. C'est vrai ? La vraie générosité ne pense pas du tout à elle-même. La motivation, c'est simplement être une bénédiction. Et sans attendre rien de retour. Comme Jésus l'a fait. Il n'avait aucune garantie que chacun d'entre nous fléchisse le genou. Nous devons lui en réponse à son sacrifice. Vous voyez, la générosité ne donne pas en pensant qu'elle va recevoir en retour. Premier point, donc sa présence, votre présence. Et deuxième, votre générosité. Et le troisième point, c'est votre parole, la façon dont vous communiquez. Dieu a envoyé sa parole. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, la naissance de Jésus, c'était l'incarnation de Dieu dans un être humain. Ce qui est une autre bonne raison de célébrer Noël. Merci Seigneur d'être cette parole vivante. Merci parce que tu vis en moi. Afin que tu puisses parler au travers de ma bouche. Afin que tu puisses communiquer ton cœur, ta parole au travers de ma vie. Et c'est ça le plus grand privilège qu'un être humain peut expérimenter sur la terre. D'être un porte-parole pour le Dieu très haut. D'être l'écho du ciel ici sur la terre. Vous voyez pourquoi nos paroles jouent un tel rôle, une importance. Et pourquoi il faut être attentif à ce qu'on dit durant ce temps favorable. J'ai entendu des gens me dire, je t'aime. Mais à l'intérieur, j'ai envie de te casser la figure. En fait, ça c'est la définition de l'hypocrisie. On dit une chose et on fait l'opposé. Mais quand Dieu parle, sa parole est vraie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et ce sont ces paroles-là même qu'il veut parler au travers de nos bouches. Si vous voulez vraiment retirer un maximum de ce temps favorable du Seigneur, apprenez à parler le langage d'amour du Seigneur. Donc, alors que vous communiquez, vous parlez à vos bien-aimés, il y a peut-être une place pour votre propre témoignage. Racontez-leur votre histoire. Soyez authentique, vrai. Mais faites de Jésus l'acteur principal de votre histoire. Parce qu'il ne s'agit pas de la vie que vous menez et des choix que vous faites, mais plutôt ce qu'il a fait pour vous et pour eux. Croyez-moi, frères et sœurs, le Jésus qui vit en vous parle tout le temps. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné un thème pour les réunions de femmes chaque mois. C'est « Réveille la prophétesse qui est en toi ». Afin que Dieu puisse parler au travers de toi. En chaque circonstance. En chaque situation. Même dans vos propres familles. Mais ça ne veut pas dire de prendre votre Bible et dire « Ainsi dit l'Éternel ». Et ça ne veut pas dire de prendre votre Bible et dire « Ainsi dit l'Éternel ». Quand il remplit votre bouche, ça peut être un encouragement, la sagesse, un réconfort. Et voilà cette réalité de celui qui vit en vous et qui veut parler au travers de vous. On va regarder de Corinthiens 4, versets 5 à 7. Suivons en anglais. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons, that's your key word, nous portons ce trésor, Christ, n'est-ce pas, dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. So, we carry this treasure, this Jesus, this wonderful gift in these earthen vessels. Et donc, nous portons ce trésor, ce merveilleux Jésus dans ces vases de terre. And we're not here to talk about the vessel but the thing it's carrying. Mais on ne parle pas ici du vase, mais de ce que porte le vase. And I made a discovery this week. J'ai fait une découverte cette semaine. Talking about earthen vessels. En parlant de vases, de terre. Proverbs 26, 23. Dans Proverbe 26, verset 23. Look at what it says. It says, like the glaze covering the earthen vessel are fervent lips, but an evil heart on the inside. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Right. So, you can say one thing, but carry something different. On peut dire quelque chose et porter à l'intérieur de nous autre chose. And like I said, this was hypocrisy in the eyes of the Lord. Et comme je l'ai dit, devant le Seigneur, ça, c'est l'hypocrisie. However, knowing that this is a favorable time of the Lord, mais sachant que ceci, maintenant, c'est le temps favorable du Seigneur, this is what he's calling us to do. C'est ce qu'il nous appelle à faire. First of all, make a decision in your heart today. D'abord, premièrement, de prendre une décision dans nos cœurs. I decide to be your instrument. Je décide d'être ton instrument. Wherever I go this month. Où que j'aille ce mois-ci. Whatever I do. Quoi que je fasse. Make me your instrument. Fais de moi ton instrument. I accept the mission. J'accepte la mission. By your presence. Par ta présence. La générosité. And by your spoken word. Et par ta parole, parler. Be the spokesman of the Lord. Soyez ces portes-paroles du Seigneur. Be the instrument of love and unity and reconciliation in your family. Soyez cet instrument d'amour, d'unité, de réconciliation dans vos familles. Because God has entrusted all of us a ministry of reconciliation. Parce que Dieu nous a confié ce ministère de réconciliation. First, to him. D'abord, réconcilié avec lui. And then to one another. Et ensuite, les uns avec les autres. You are called. And you are placed. And you are sent. To communicate the reality of God's presence and his kingdom. Nous êtes appelés, placés et envoyés pour communiquer justement cette réalité du royaume. By the way you speak. Par la façon dont vous parlez. By the way you act. La façon dont vous agissez. And I dare say even by the way you react. Et j'ose même dire par la façon dont vous réagissez. I want to close with one verse. Et donc, je termine avec un verset. And then we'll pray together. Et nous prierons ensemble. Because this is a very important time, brothers and sisters. Parce qu'il y a vraiment un temps important, frères et sœurs. It is the favorable time of the Lord. C'est vraiment le temps favorable du Seigneur. The book of Jude, chapter 1, verse 2. Jude 1, verset 2. This is what the Lord our God is speaking over each and every one of you, even those watching at home. C'est ce que le Seigneur déclare sur chacun d'entre nous ici et ceux qui nous regardent par Internet. May mercy and peace and love be multiplied to you. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliées. The word multiplied suggests abundance. Et donc, ce mot « multiplier » suggère le côté « abondance ». So that not only you receive mercy and grace and peace. Afin que non seulement vous, vous receviez cette miséricorde, la paix et l'amour. But it's multiplied and it flows in abundance from your life. Mais que ça puisse couler en abondance depuis votre vie. In every situation. En toutes circonstances. You know, it's easy to do that on a Sunday morning when we're all together, lovey-dovey, brothers and sisters. C'est facile de faire ça le dimanche matin quand tout le monde en est super content de se voir. But what about in the difficult scenario where you're the only Christian? Mais le scénario plus difficile lorsque vous êtes le seul chrétien? You might be the only light in the darkness. Peut-être que vous êtes la seule lumière dans les ténèbres. Is the light going to curse the darkness? Est-ce que la lumière va maudire les ténèbres? Or is the light going to shine brighter? Ou est-ce que la lumière va briller encore plus fort? Dieu vous a donné plus que suffisamment pour que vous puissiez donner également. As the platform puts the music on, I would like us to stand up in the presence of the Lord and just pray. See where the Holy Spirit leads us. On va te lever et on va prier, voir ce que le Seigneur nous dit. Merci, Père Céleste. Let's pray in the Spirit together. Prions ensemble. The direction. Prions ensemble. Thank you that this is the favourable time of the Lord. Let's pray. Thank you, Holy Spirit. Right now, you are convicting where there needs to be conviction. Merci, Saint-Éclair, parce que tu mets la conviction là où il y a besoin d'avoir la conviction. You're bringing revelation where there needs to be revelation and eyes are opening up. Et merci, tu apportes la révélation là où la révélation a besoin d'être, tu ouvres les yeux. Et tu rappelles ton peuple du privilège qu'ils ont d'être ton instrument. Élevons nos mains et abandons-nous au Seigneur. Un abandon total. Total submission to him and him alone. Une totale soumission à lui et à lui seul. Oh, Jesus. Oh, Rapa, 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 Rapa. Oh, Rapa, 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 Rapa. The Holy Spirit is starting to show some of you your loved ones and how he wants to touch them this month. Et le Saint-Esprit commence à vous montrer vos bien-aimés et comment il souhaite les toucher ce mois-ci. Et ce qu'il vous montre vous surprend, vous n'y attendez pas. Tout ce qu'il demande, vous soyez disponible et abandonné à son plan. Because as you obey what he leads you to do, there will be the opportunity to see his power. Alors que vous allez vous abandonner et faire ce qu'il vous demande de faire, il va y avoir la possibilité que sa puissance se déverte. All right, I'm seeing those obstacles that I mentioned briefly. Et donc, je vois ces obstacles que j'ai mentionnés précédemment. Et le Seigneur met son doigt là-dessus. Et parce que le Seigneur veut les enlever lorsque vous allez y renoncer. Donc, je vais mener cette première prière. Et si ça s'applique à vous, alors veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Père, je viens à toi aujourd'hui. Et je renonce à l'hypocrisie. Chaque fois que j'ai fait quelque chose qui était contraire à ce que j'avais dit. Et de ce que tu avais dit. Répétez soit, voie autre dans votre cœur. Père, je renonce à tout jugement. Je me m'autre, je descends de cette place de juge. Et je te donne cette place à toi seul, Jésus. Parce que tu es le seul juge compétent et digne de l'être. Père, je renonce aussi à l'intimidation. Chaque fois où j'ai eu peur de parler de ta part, je demande pardon pour cela. Et je te consacre mes lèvres, mes paroles, ma bouche. Et je dis, elles sont à toi, elles t'appartiennent. Que tu les utilises comme tu le souhaites. Pour communiquer ton cœur. Continue, just seek the heart of God. Continue à chercher le cœur de Dieu. Very specifically. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your truth. Merci pour ta vérité, Saint-Esprit. Oh, yeah. True. Father, I renounce self-centeredness. Père, je renonce à mon égoïsme, à être centré sur moi-même. Every time I've only thought about my comfort and my convenience. Chaque fois où je pense à mon confort qui m'est agréable et... or my reputation... or my reputation... or my reputation... every time I considered my own desires above your desires... Chaque fois où j'ai considéré mes désirs au-dessus des tiens... I ask for forgiveness. Je te demande pardon, Père. I repent... Je me reprends... and I renounce... that every form of selfishness... et je renonce à toute forme d'égoïsme. So that you and you alone would be seen... Afin que toi seul soit vu... You and you alone would be heard... Afin que toi seul soit entendu... You and you alone would be free to move as you wish through my life... Afin que toi seul, tu sois libre d'agir au travers de ma vie... Through my presence... Through my presence... Through my générosité... Through my générosité... Through my words... In the name of Jesus. Oh, no, Jesus. Oh, 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 oh. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father. And finally, Father God. And this time, I really invite you to lift your hands in order to receive. I accept the ministry of reconciliation. I accept the mission. My heart says like the prophet Isaiah said. Mon cœur dit, comme le prophète Esaïe l'a dit. Me voici, envoie-moi. Je renonce à l'amour que j'ai de mon propre confort. And I receive your love for those around me. Et je reçois ton amour pour ceux autour de moi. To you alone be all the glory and praise forever and ever. Afin qu'à toi seul revienne la gloire et la louange pour l'éternité. In the name of Jesus. Au nom de Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Just avant de clôturer. Just before we close. Just before we close, yes. Je suis vraiment béni. J'ai deux traductrices ici sur l'estrade. Thank you for doing that. Okay, you're welcome. Wow. Okay. C'est toi qui me traduis? Pourquoi pas? Okay. Merci, Fabien. Just avant de partir, ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. This is what I receive from the Lord. Just before we let you go. Je vois que le Seigneur va nous envoyer cette semaine. The Lord is sending us this week. Amen. On a fait une connexion avec sa présence ce matin. Précieux. We have made a precious connection with his presence today. Vraiment. On a reçu cette belle exhortation dans la parole. We received an exhortation from the Word. Et le monde entier va penser à Noël cette semaine. And the whole world around us is thinking about Christmas, right? Pour une bonne partie, c'est à cause de la naissance de Jésus. Now, for some, for a majority, I would say, it's because of the birth of Jesus. D'autres, c'est le Père Noël. For others, it only means, you know, Santa Claus. En Turquie, ça s'appelle la fête du sapin. And in Turquie, for example, they call Christmas the festival of the tree, the Christmas tree. Mais ce qui est extraordinaire, tout le monde est dans cette mentalité. But everybody has this focus. Et j'ai eu une vision que cette semaine, on aura tous une occasion de témoigner de notre foi. I had a vision. The Lord showed me that this week, every single one of us will have an opportunity. Que pendant toute la semaine, on va croiser des gens. To testify, because we'll be crossing paths with people. It could be at work. Peut-être une rencontre familiale. It could be in our families. Avec des voisins, des amis. Ça serait peut-être juste un appel téléphonique. It might just be a phone call. A salesman. Un vrai vendeur. Qui c'est ? Moi, je n'ai pas de rendez-vous, de rencontre avec des vendeurs. Je pense que la tentation pour nous tous, ça serait vraiment juste d'être un petit peu emporté par les activités de la semaine. Et le risque, c'est qu'on passe à côté des occasions que Dieu organise actuellement. En fait, ce que je ressens vraiment, On n'a même pas besoin de chercher une occasion. Yeah, that's right. We don't even need to look for the opportunity. L'occasion va nous trouver. It will present itself to us. Dans toute la simplicité. In simplicity. On a des gens qui sont facilement extravertis. Now we have people among us who are very extroverted. Amen. Right? Et pour eux, c'est, tu vois, il faut me dire de me taire. For those kinds of people, you almost need to tell them to shut up. Pour d'autres. But for others. On est beaucoup plus introvertis. We're more introverted. Et on n'est pas timide parce qu'en Jésus n'est pas timide. Now I'm not saying we're shy because there's no shyness in Jesus. C'est juste qu'on n'a pas besoin de parler. But we don't need to feel the need to speak. On ne cherche pas une autre question de parler. Il est l'idée d'imaginer, mais je suis comme ça. Et believe it or not, I'm like that. Quand je suis sur la plateforme, c'est une grâce qui vient sur moi. Et il y a seulement la grâce de Dieu en moi quand je suis à la pulpit. But otherwise, quand on a des gens à la maison. Hey, when we have people over at the house. Vraiment, je préfère juste être dans mon petit coin. I just like being in my little corner. À l'ombre. And sort of hidden. Je ne parle pas. I rarely speak. Ça, c'est moi. And that's who I am, my personality. Que vous soyez sur un côté ou sur l'autre côté ou entre les deux. So, whether you are introverted or extroverted or somewhere in between. Il va y avoir des occasions cette semaine. You will have opportunities this week. De toucher quelqu'un. To touch someone. Okay. Alors, j'aimerais vraiment vous conseiller. Parfois, on veut gagner l'âme pour Jésus. Let me just give you some advice. Sometimes, all we want to do is win the soul. Come on. Il a signé le contrat. As long as he signs the contract, I'm good. On veut ça. Moi aussi. We all want that. We want to see someone saved, right? Mais quand il signe le contrat, l'affaire est close. C'est le prochain candidat pour les baptêmes. Alléluia. Next baptism, there he is. Okay. Mais parfois, c'est juste un sourire. But you know, sometimes it's just a smile that can touch someone. Ce serait peut-être simplement lorsque vous passez à la caisse. Or where you're at the cash register. De voir juste un petit regard sur la caissière. Or a special look of appreciation. Que vous passez chez le coiffeur. Or the hairdresser. Alléluia. Ou comme on dit en anglais, vous passez sous la tondeuse. Or when you go get headshamed. Et c'est juste, tu vois, c'est juste un mot de gentillesse. Sometimes it's only a word. De compassion. Of compassion. Tu démontres que tu n'es pas indifférente comme tous les autres. You just show someone you're not indifferent like all the other customers. C'est pas chercher à gagner un client. You're not trying to win a client. Just toucher un cœur. Just touch a heart. Very naturally. Very simply. Dans l'authenticité. And authentically. Toucher un cœur avec l'amour de Dieu. Simply touch a heart with the love of God. C'est tellement simple, mes amis. It's so much easier than you think. C'est tellement simple, amen. Really is. C'est tellement simple, amen. Donc, on lève les mains dans la présence, amen. Let's lift our hands one last time. Et puis au nom puissant d'Yéchuheur. In the mighty name of Yeshua. Je déclare que la faveur de Dieu est sur vous. I declare that the favor of God is upon you. Amen. Elle est là. Elle est sur vous maintenant. Hallelujah. Et quand vous donnez. Quand vous donnez de vous-même. Vous donnez de votre cœur. Il vous sera donné en retour. Hallelujah. Donc, le Seigneur, il vous bénit. Il fait rayonner son visage sur vous. Il vous remplit de sa grâce et de sa paix. Et le Seigneur vous envoie dans le champ missionnaire. Et il vous envoie dans le champ missionnaire. Comme ses témoins. Ses ambassadeurs. Ses missionnaires. Ses missionnaires. Pour toucher ceux qui n'ont pas tout ce que vous, vous avez. Que vous êtes les bénis du Seigneur. Vous êtes les chéris de l'Éternel. Ses fils et ses filles. Ses porteurs de sa gloire. Et de sa présence. Et vous avez à votre disposition un amour infaillible et éternel. Available to you, love that never turns out. Au nom puissant du Seigneur Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Soyez bénis. Amen. Be blessed. Et soyez une bénédiction. And be a blessing. Hallelujah. Amen. Et un joyeux Noël à tout le monde. And Merry Christmas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501